Bientôt, bientôt, les hommes qui recherchent la sainteté viendront en Afrique. Voyez cette loi, cette loi qui vient de sortir sur la pédophilie dans les écoles, elle ne peut pas passer ici, n'est-ce pas ? Elle ne peut pas passer ici. Et beaucoup de gens qui ne vont plus supporter une société dépravée viendront en Afrique pour se ressourcer, afin d'impacter. Tu ne seras pas, Afrique, tu ne seras pas qu'une réserve naturelle pour le monde, tu seras une réserve spirituelle. Car ce qui arrive facilement dans les autres nations, qui peuvent accepter facilement qu'on puisse donner des cours de pédophilie à leurs enfants, En Afrique, ça ne passera pas. Nous allons amener nos enfants à la maison. Nous allons leur donner des cours de mathématiques à la maison, cours de français à la maison. Je préfère que mon enfant soit un illettré, qu'il aille à l'école, qu'on lui apprenne la pédophilie, qu'on le viole. Je préfère. Et j'aimerais parler à tous les parents du monde. Vous devez vous révéler. N'envoyez pas vos enfants à l'école. Gardez-les à la maison. Gardez vos enfants à la maison. Entre un diplôme, une licence et un enfant qui vit dans la pureté, je préfère un enfant qui vit dans la pureté, que l'amener à l'école pour qu'on lui apprenne à 4 ans la sexualité. Je le garde à la maison. Arrêtez-moi si vous voulez. Arrêtez-moi. Père, c'est le temps d'aller en prison parce que tu aimes tes enfants. C'est le temps d'aller en prison parce que tu aimes tes enfants. C'est quel père qui se soumet à toute loi ? Non, l'obéissance à Dieu est parfaite. Mais l'obéissance à l'autorité est relative. Lorsque la loi est conforme à la parole de Dieu, j'obéis. Mais s'il y a une loi dans la nation qui contredit la Bible, amenez-moi en prison. Et si vous allez nous interdire les visas, interdisez les visas. Nous allons prêcher au Congo. Nous allons prêcher au Congo. Nous allons prêcher au Congo. Nous allons prêcher au Congo.